Il était une fois, dans un petit village paisible, un garçon nommé Léo. Léo avait une curiosité sans limite et rêvait d'aventures extraordinaires. Un jour, en explorant les bois derrière sa maison, il tomba sur une vieille porte en bois, recouverte de lierre et entourée d'arbres séculaires. Ce qui attirait son attention, c'était une inscription gravée sur la porte, « Quiconque ouvre cette porte trouvera le temps qu'il cherche. » Intrigué, Léo s'approcha de la porte. Il hésita un moment, puis, poussé par son imagination débordante, il tourna la poignée. À ce moment-là, un éclat de lumière enveloppa tout autour de lui, et la porte s'ouvrit sur un monde flamboyant. De l'autre côté, Léo découvrit un paysage fascinant. Les couleurs étaient plus vives, les fleurs parlaient et les animaux semblaient danser. C'était un mélange de différentes époques, des châteaux médiévaux côtoyaient des voitures volantes, et des dinosaures cohabitaient avec des robots. Étonné mais ravi, Léo comprit qu'il avait ouvert une porte vers le temps. Il commença alors à explorer ce monde fascinant. Il rencontra des personnages historiques célèbres, il prit le thé avec Léonard de Vinci, joua à cache-cache avec des enfants des années 1960, et même dansa le bal avec une princesse d'un autre siècle. Chaque rencontre lui enseigna quelque chose de nouveau, l'importance de la créativité, la force de l'amitié et le respect du passé. Cependant, en se promenant, Léo réalisa que ce monde, bien que magique, était un peu désordonné. Les époques se mélangeaient, et certains personnages étaient perdus, cherchant leur chemin dans le temps. Cela lui donna une idée. Avec l'aide de ses nouveaux amis, il décida de rétablir l'ordre dans ce monde temporel. Ils créèrent un plan pour renvoyer chaque personne à son époque. Léo devint le chef de l'équipe, utilisant son intelligence et sa détermination. Ensemble, ils traversèrent des époques et aidèrent chaque personnage à retrouver sa place. Les rires et les sourires étaient de retour, et Léo découvrit que le véritable pouvoir du temps ne résidait pas seulement dans l'aventure, mais aussi dans le lien entre les gens. Après de nombreuses aventures, la mission de Léo toucha à sa fin. En remerciement, les personnages y m'offrirent un magnifique médaillon scintillant. « Ce médaillon te permettra de revenir ici quand tu le souhaiterais, » dirent-ils. Léo, le cœur rempli de souvenirs, retourna à la porte du temps. Il la ferma doucement derrière lui, promettant de revenir un jour. En regagnant son village, il comprit que le plus grand trésor qu'il avait découvert n'était pas seulement les aventures vécues, mais aussi les leçons apprises et les amitiés forgées à travers le temps. Et ainsi, Léo continua de vivre sa vie, en attendant avec impatience le jour où il pourrait ouvrir à nouveau la porte du temps et revivre d'autres incroyables aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada